mesdames et messieurs bonjour bonsoir enfin la vérité la réalité tout est dehors et maintenant chacun peut savoir qui mentait et qui disait la vérité qui sabotait et qui voulait la chute de l'autre qui se souvient de la vidéo où je demandais à blazer teijou d'aller chercher sa femme melissa allez encore regarder la vidéo et lisez les commentaires c'est ce sont venus dit tu connais quoi quelqu'un qui a trompé son mari quelqu'un qui a fait ci qui a fait ça et je vous avais dit quoi que melissa c'est une femme qui a été bien éduquée plus loin je vous ai dit que quand une femme est coupable comme femme sait qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien elle se bat pour se défendre et depuis des accusations de tout ce qui s'est dit sur melissa elle est restée sur silencieux je vais vous balancer les voices à la fin et vous allez écouter parce que j'étais au téléphone aujourd'hui avec la femme du monsieur qu'on accuse qu'il sort avec la femme de blazer option pourtant tout ça est fait je vous avais dit faites attention vous avez dit et à les voies et à les listings les listings de quoi sur un format blanc nous on connaît comment les listings ça passe et vous sont les listings dans une maison de communication vous n'avez jamais écouté les voies les conversations entre le monsieur et la femme de blazer option jamais vous n'avez pas de preuves sur rien vous n'avez aucune image à l'hôtel vous n'avez rien alors ce matin j'étais au téléphone avait la femme du monsieur qui m'a contraté je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro et me dit elle sait qu'elle a tenu l'image de son mari sur les réseaux elle a demandé les excuses son mari a accepté elle voudrait que l'opinion nationale et internationale et tous ceux qui ont suivi cette histoire sur la toile tout ce qui se racontait du pas et d'autre elle voulait être pardonné parce que tous les voies tout ce qui était dehors tout ce qu'elle a balancé dehors c'était la colère c'était du fait vous savez dans la vie il ya une chose on peut beau poser tel acte on peut beau saboter et fait si fait ça mais la conscience quand tu fais tout ça quand tu as une place devant ton destin tu ne parviens pas à dormir tu n'es pas tranquille la conscience je pense qu'il se passe maintenant pour que la femme là mon contact ou bien si elle avait contacté d'autres personnes passées depuis quelques jours je suis aussi longue longue effet c'est un pic là vous dit les vérités concernant cette affaire tu savais dit que la conscience et même elle se pose la question que quel est le profit de tout ça tout simplement parce que elle a eu un problème avec son mari fallait saboter son mari et même elle a pris conscience que non c'est le père de mes enfants je ne peux pas faire ça un moment lui faut arrêter c'est vrai les capes a pris pour faire ses buzz pour faire sa vidéo pour faire ça pas avec mais après qui paye le prix ça pèse sur elle elle est donc revenu pour demander pardon et voilà donc la vérité qu'ils nous retrouvent sur la toile un blogueur a fait un post tout le monde est venu dessus au tisa par quittant des femmes mariées à tisa chacun a raconté même ceux qui n'ont même jamais fait une semaine avec une femme chez eux étaient les donneurs de conseils concernant cette histoire ceux qui n'ont même jamais fait le toque porte pour une femme c'était les donneurs de leçons de conseils concernant cette histoire oh vraiment une femme qui a trompé son mari vous avez la preuve que mélissa a trompé son mari ou voici maintenant que tout en ressort qu'ils n'ont jamais été ensemble le monsieur des traits avec mélissa vous avez saboté la femme de cruy partout et pour rien faisons très attention les en faisons très attention à la fin les vêtements les voies vous allez écouter ce que la dame elle me dit c'est pas bon au lieu de chercher à unis ce couple là vous voyez un couple qui a les enfants que ce soit du côté de l'homme que ce soit de l'eau du côté de melissa melissa n'a pas encore déchiré l'acte avec son mari la dame aussi n'a pas déchiré l'acte avec son gars vous venez seulement vous voulez détruire au lieu de chercher à les unis jusqu'ici je demande encore blesse option papa va chercher ta faim jeudi et j'insiste encore mais les blesse options mon frère ce qui se passe selon mon point de vue en tant qu'un ancien dans ce domaine là ce n'est que l'orgueil ce qui se passe là des places n'est que leur personne ne veut se rabaisser personne ne veut aller demander les excuses que pardon j'ai fait l'erreur sur x sur ig pardonne moi reviens personne et moi quand je regarde selon mes analyses si j'étais à la place de l'homme je me rabaissais ça c'est ça l'amour me rabaisser pas te récupérer ma femme vous voyez des gens qui sont mariés avec des enfants vous pensez que c'est facile de se séparer comme vous pensez comme vous parlez là vous pensez que c'est facile de se séparer comme ça qu'on a les enfants personne a déchiré l'acte au lieu de les encourager que l'on trouvait des solutions pour que les deux couples se remettent ensemble vous venez plutôt chercher à détruire vraiment la forme la la forme la ceci la forme la on n'a pas traité ministre à de quoi et la forme la n'a jamais répondu la forme la n'a jamais répondu alors chers frères et sœurs faites gaffe vous êtes les premiers à venir insulter franco tu parles sans tu en vérifier tu parles depuis la fessie moi je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moi j'ai dit le listing vous dit des plus clés qu'on soit les voies qu'on soit les listings d'appels il y a les voies on entend comment on parle on trace souvent les bandits comment on attrape les bandits qui ont communiqué machin on suit le communicable on prend l'appel que tel 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 personne là ils ont dit quoi on suit pape on prend la personne vous étiez en train de vous dit quoi c'est comme ça c'est pas où vous trace les bandits comment quelqu'un vient donc prendre un format il fait les trucs les listings même quand ça sort même de deux deux dans une maison de communication là n'est ce pas ça sort un peu comme les chiffres en chrono ça sort comme si on allait saisir dans un secrétariat mais les gens sont vus tomber sans tout et voilà où nous sommes sans nous en sommes aujourd'hui maintenant on va vous regarder comment vous qui avez relique ou mais il s'est menti mais il s'est descendu moi moi franco je vais vous regarder maintenant comment comme ça des troubadoux comme ça bande des troubadoux en tout cas blesse option va chercher ta femme en ce qui concerne la femme du monsieur je crois que tout le monde connaît à la vérité on dit que quand la femme se fâche et balance et même ce qui n'est pas vrai et voilà ce qui s'est passé c'était la colère je vous laisse donc écouter quelques voix de la dame salut à tous je suis madame yendi je tiens à m'excuser grandement auprès de mon mari et auprès du public à propos de mon vrai ce dont étant très en colère je me suis confié à une amie qui malheureusement s'est retrouvée sur les réseaux sociaux tenant des mots pas bien je demande pardon et j'en suis vraiment désolé pour rien ne montre je ne pourrais publier mon mari sur les réseaux sociaux des personnes profite de cette situation pour raconter des choses pas vraies à propos de cette histoire de picot qui a été publié sans photo sur les réseaux sociaux des personnes mal intentionnées affirment la confirmation des enfants et moi chose pas vraie d'après mes investigations mon mari est ni de près ni de loin dans cette affaire de couple voisin dont je conseille à blesse option d'aller chercher sa femme tous les foyers ont des problèmes je demande encore et encore pardon à mon époux et au public pour la fausse humeur je vous remercie s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les live nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos 1